Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Ark Primal Fear, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ! Et non, vous ne rêvez pas, on est de retour sur Ark Surval Evolved avec toute la team pour vivre de nouvelles mésaventures avec ce mod absolument incroyable. Évidemment, pour cette série, on était obligé d'aller sur Ragnarok, c'est quand même une map de cœur pour la plupart d'entre nous et en plus de ça, je trouve que c'est la map la plus adaptée à ce mod qui s'annonce absolument terrifiant et très compliqué parce qu'on a quand même mis tous les pires mods de Primal Fear et bon, il y a déjà eu quelques morts et je pense que ça va être de loin les dernières. Bien évidemment, j'ai mis la liste des mods dans la description et d'ailleurs, un serveur est ouvert pour tous les sub-twitchs et les membres YouTube, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et vous aurez toutes les informations dessus. Peu importe où je vais, c'est la guerre absolument partout sur cette map ! Alors, quitte à s'enfuir, autant partir vers l'océan, sans déconner, je pense que ça ne peut pas être pire. Oh, regardez-moi ça, il y a des fjords d'eau partout sur les plages, il y a déjà des dilophosaurus de toutes les couleurs. Alors, je sens que ça va être un enfer. D'ailleurs, les copains se font martyriser H24 déjà. Moi, j'essaye de m'enfuir un petit peu de cette région parce que, franchement, ça craint, un viking baie, c'était clairement pas le bon spawn. Oh, une petite gerboa ! Oh bah tiens, on va sur une petite copine, comme ça, on pourra l'abandonner si jamais on est attaqué par quelque chose, c'est la gerboa qui prendra. Eh bah, c'est très bien. Allez, on va récolter quelques baies et puis on va mettre tout ça dans cette gerboa qui va prendre les coups pour nous. C'est un bon plan, ça. Bon bah finalement... Aïe, 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 finalement on abandonne la gerboa. Vas-y, vas-y, prends cette gerboa-là, pas moi. Pas moi ! Pas moi ! Pas moi ! Ok, bon, il va falloir qu'on réussisse à passer les fjords d'eau que ça s'est... Ah bah ça, c'est pas gagné, hein. Ah je viens de passer la nuit de fjordeaux Que j'ai récupéré mon stuff Je suis enfin au calme Maintenant direction la tour bleue Bon par contre il y a de l'eau entre moi et la tour bleue Ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu J'espère qu'il n'y a pas des trucs dans l'eau Qui sont prêts à m'attendre Non ça a l'air d'aller Parce que j'ai du matériel techniquement qui m'attend à la tour bleue Et je compte bien le récupérer Allez encore quelques mètres Et on sera sur terre Let's go Ça y est bon j'ai fait en plusieurs étapes Parce que sinon ça craignait un petit peu trop Ceci dit on arrive vers la tour bleue Alors pitié pas de fjordeaux C'est tout ce que je demande Peu importe les emmerdes Juste pas de fjordeaux C'est impossible de les éviter Autant le reste il y a moyen de moyenner Mais là clairement les fjordeaux C'est un enfer sur terre Du coup la tour bleue elle m'attend Avec vous savez les petites caisses qu'il y a dans l'eau sur la plage Sur Ragnarok c'est absolument incroyable On peut avoir du stuff en métal directement là dedans Et je compte bien récupérer ça Je vois les caisses Je les vois Elles sont juste là bas sur l'île Du coup direction Oh Oh tes petits pibes Oh Allez Benny Oh Et bah Et bah ça sera pour plus tard ça Bon Mes caisses Mes caisses avant tout Oh non Ok ça va c'est un petit rat Là bas c'est des perroquets Y'a une Y'a un dodo Il est un peu rouge hein Y'a plein de dodo Ils sont de toutes les couleurs J'aime pas trop ça Bon allez s'il te plaît La tortue soit sympa C'est quoi ce dodo de l'enfer là bas Oh non pitié Ok bon Allez la tour bleue La tour bleue On garde l'objectif Et surtout On essaye de pas mourir On y est presque On est quasiment arrivé aux caisses Alors s'il te plaît Ne te foire pas maintenant On récupère les caisses On fait un radeau Et on va se mettre safe Peu importe où on se met On va se poser De manière safe Et d'ailleurs En commentaire Je sais très bien Ce que ça va être votre réponse Mais Est-ce que vous souhaitez Que je m'installe Dans une caverne De manière Complètement safe Ou alors Je m'installe Au plein air Genre Dans la plaine Là où il peut y avoir Des giganos Je vous laisse le choix Dans les commentaires Je sais très bien Ce que ça va être votre réponse Mais Je me dis que peut-être Vous avez une âme Une âme un peu plus sensible Bref A vous de me dire En attendant On va récupérer Ces caisses Et le stuff Qu'elles contiennent Ah Un petit instant Ne quittez pas Je Voilà Je disais donc On va récupérer Ces caisses Et le matériel Qu'elles contiennent Oh Une hache en métal C'est très bien C'est parfait Pour ouvrir les caisses Allez Donne-moi du matériel Ok Des flèches c'est bien Mais Est-ce que je peux avoir Autre chose Genre Une arbalète Qui va avec les flèches Ok Des lances en bois C'est bien Ah S'il vous plaît Plus de matériel Beaucoup plus de matériel S'il vous plaît Ça serait bien Bon On va essayer de trouver D'autres caisses Oh oui Il y en a d'autres Il y en a d'autres Allez Toujours des flèches C'est très bien Une lance en métal Ah bah ça 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 fait plaisir Par contre Il y a quand même Des petits bugs visuels Quand on ouvre l'inventaire J'ai l'impression Que le jeu Est un peu cassé Est-ce que vraiment Wildcard est en train De casser aussi Survival Evolved Alors que ça Genre ça fonctionnait bien Juste avant à ça J'ai un petit peu l'impression Bon Peu importe Ceci dit Les flèches C'est bien d'en avoir Une centaine Mais Est-ce que je peux avoir Une arbalète Non Pas un bouclier Oh fais un effort S'il te plaît le jeu Oh je t'en supplie Pendant ce temps là Scal continue de mourir En boucle apparemment Courage Scal Ça va bien se passer Ce n'est que le début De l'aventure Qui sera compliqué Je suppose Et évidemment Après tout ira bien Allez Dernière chance Pour l'arbalète Bon Et bah l'arbalète Attendra Nous en attendant Bah on va camper Un petit peu ici Et bah écoutez On va essayer de D'XP un peu Se stuffer Et d'avoir un petit Un petit pied à terre Temporaire Le temps au moins De faire un radeau Oh la vache J'étais en train De placer mes premières fondations Il y a ce dauphin Fable qui vient de s'échouer Et il y a de grandes chances Qui portent Beaucoup de stuff sur lui On va aller voir Ce qu'il a Ça peut être insane Ça peut être insane En début d'aventure D'ailleurs on va se poser Une petite case Que j'avais prévue Juste ici Avec quelques coffres dessus Voilà Histoire d'être D'être tranquille On va mettre un petit peu De matos dedans Et on va aller voir Ce que possédait Ce dauphin D'ailleurs on va mettre Les gants aussi sur nous Voilà Là on est pas mal Hop La petite coupe de cheveux Qui va bien Oh C'était un fable Donc il y a des chances Qu'il ait genre Des potions d'XP Et plein de trucs dedans S'il te plaît Ne me fais pas mentir Inventaire Non Mais non Mais c'est trop bien Let's go Allez vas-y On va le dépiauter Tant qu'à faire On est trop bien On a quoi ? On a des potions d'XP Large On a On a de l'armure et tout Oh mais c'est excellent Ce qui se passe Bon allez On rentre A la maison C'est complètement fumé D'avoir vu ce dauphin Se noyer à l'inverse Se Bah sortir de l'eau Directement Et mourir Oh c'est excellent Bon Alors on va voir Un petit peu le matos Qu'on a louté Parce que je pense Qu'il y a moyen de faire Des belles choses maintenant Déjà on va voir Les potions d'XP Qu'est-ce que ça fait On a des balles Quasiment pour tout On a un petit Un petit semi-auto Plutôt sympathique Des schémas de lance Oh la la Mais c'est insane Des petits timing Helper également Des narcotiques Et surtout les deux potions Oh la vache 69 level Mais ça fait 5 minutes Qu'on a commencé Mais quoi Bon Et bah il y a de la vitesse Du poids aussi Tiens du poids On va monter à 250 Ça me paraît bien Peut-être un petit peu De résistance On est quand même sur Ragnarok Qui fait facilement Des températures extrêmes De la vie Pour tanker Quelques dégâts De chute surtout Ou d'autres petits dégâts Mais de toute façon Les gros trucs ça nous tue Et le reste Tout dans la vitesse C'est parti De la vitesse Encore de la vitesse Ça fait lag à fond Mais c'est très bien Level 77 Incroyable Bon bah écoutez On est plutôt pas mal Je suis équipé Que demander de plus Bon on va poser d'ailleurs Tout ça Ici à l'abri Les choses les plus importantes Et ensuite On avisera Sur la suite des événements Bon est-ce que les dodos Sont vénères S'il te plaît Tu t'es pas vénère Toi quand même Oh la la Non non ça va Ça va Il a l'air de saigner déjà On va commencer A les tuer un petit peu Ok Pas d'inventaire Sur ce petit gars là Donc on va On va simplement Le dépiauter Prendre un petit peu De pot alpha Et commencer A se faire Une petite base De stuff Ça peut être bien On va essayer De tuer un petit peu Tout ce qu'on croise Dans le coin Bien qu'il n'y a pas Grand chose Alors j'ai juste vu Un dodo bouffon Là-bas On va faire très attention Je le sens pas du tout Par contre cette tortue Je pense qu'elle peut me faire Très mal Sans doute Ah non 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 Pas dans l'eau Pas dans l'eau Pas dans l'eau Pitié Level 130 Ah ouais Non c'était peut-être Pas le bon bail ça On va peut-être Se munir de la lance Merde j'ai pas pris la lance Oh le con Oh le con Il a pas pris la lance Bon la tortue est coincée Donc c'est très bien Je vais aller voir Si je trouve pas justement Ma petite lance Histoire de taper D'un petit peu plus loin Et je pense qu'à l'usure On arrivera à se faire Cette carbonémis Alors clairement Je pense que c'était pas Le bon plan du tout Du tout Du tout Du tout Parce que bon Aïe Elle met de la torpeur aussi Et bah elle tape fort Elle tape très fort Allez La toxic carbonémie 130 Et j'ai plus de stam Ok bon Allez Reprends la stam tranquille On va manger On va se balader On va surtout la balader Elle Et elle a pas l'air De saigner beaucoup Pour l'instant C'est marrant Elle a un oeil rouge Un oeil vert Ça lui va bien Les yeux verrons Comme ça Bon on va faire des petits tours De tours bleus Au moins On sait qu'on a de la place Qu'il n'y a rien qui gêne Et on va espérer Qu'un jour Bah elle finisse par mourir Ça serait bien Bon Cette débile Elle s'est à peu près Coincée dans les arbres Donc c'est très bien Bon par contre Elle me met de temps en temps Un petit coup Alors on alterne Un petit coup dans la tête Un petit coup dans le cucu Et normalement Ça devrait bien se terminer Je suppose À moins qu'il y ait Quelque chose qui arrive vers moi La nuit est en train La nuit est en train de tomber D'ailleurs Donc on va faire quand même Attention Allez vas-y Si tu te retournes On va prendre l'épée Ah oui Non mais elle est bien coincée Là Elle est très bien coincée Là c'est parfait Où tu as été C'est top Tu pouvais pas faire mieux Caroline Bon allez vas-y Moi je continue à taper Et peut-être qu'un moment Tu finiras par décéder Je suppose En tout cas il faut Il faut s'armer de patience J'ai l'impression Avec ce mode Pendant ce temps là Eh bien ça Oh Eh bah les copains décèdent Et la tortue aussi Et la tortue m'a donné Oh les arbalètes Oh oui Ok bon bah on va farmer De quoi faire fondre Du métal Et un petit atelier Pour crafter Ces arbalètes améliorées Ça c'est cool Oh sans déconner J'ai l'impression Qu'il y a un trissif Un bulk est mort là-haut Alors par contre Il y a un Nuka Dodo Sur la plage Laisse tomber On court On réfléchit pas On trace On court Ok le Nuka Dodo M'a vu J'en ai rien à foutre On trace On trace On trace Ok je sais pas ce qu'il y a Oh non Oh non pitié Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Ok on éloigne tout On éloigne tout Oh j'aurais dû faire des parachutes Pourquoi j'ai pas fait des parachutes Ok Alors pour l'instant Je peux courir C'est dommage là Parce que ça va entraîner La perte du stuff sans doute Les petites conneries là Quoique Ça peut peut-être Se bien se passer Ok j'ai semé le Parasor J'ai à peu près semé le Parasor Le tricet est safe Non sans déconner On va réussir à obtenir ce stuff Ça serait insane Ok je fais très attention Il fait nuit en plus On voit que dalle On va sauter sur le caillou ici Allez Ok On descend ici Très bien Oh le stuff Allez vas-y Dis-moi que c'est dingue Dis-moi que c'est dingue Stop Il n'y a pas de stuff Attends attends Il y a les petits cons là Oh non on s'en déconner Les compis J'ai pas le temps Oh vous êtes vraiment La dernière de mes angoisses vous Allez vas-y Allez Mourez Mourez Vas-y Voilà c'est très bien Dis-moi qu'il y a du stuff Il n'y a pas de stuff Non Non il n'y a pas de stuff Oh je suis dégoûté Tout ça pour rien Oh ça aurait été épique De looter un bon truc Par contre là il y a le tricet Ok on va se barrer d'ici Attention Oh no Oh no Ok Je sais pas où est le Nuka Dodo Là le dodo explosif Ça a l'air safe On a l'air safe Bon écoutez pour l'instant Ça a l'air d'aller On croise les doigts J'essaie de retourner à la tour bleue Sans amener quoi que ce soit Je suppose Ok le Nuka Dodo est là Ok nickel On est bon On est bon Et d'ailleurs j'ai toujours pas Dépiauté cette tortue Je pense que c'est ce que je vais faire Avant qu'elle dépop Ça serait plutôt bien Bon dans la série des bonnes nouvelles Le tricet vient de mettre à bout Le dodo bouffon Donc je sais pas ce qu'il loot Mais j'aimerais bien voir Le problème c'est que Attends Wait Est-ce que ça se bolasse ça ? Ah oui ça se bolasse Bon c'est un peu grand Mais ça se bolasse bien Euh Il me faut de la peau Il me faut de la peau Euh C'est comme ça Je suis désolé Dis-moi que tu Oui tu donnes de la peau Excellent Et de la fourrure Oh ouais tant qu'à faire Vas-y 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 Oh ça forme bien D'ailleurs il faut savoir Qu'on est juste en x2 Sur la récolte Mais j'ai l'impression Qu'il y a un autre mode Qui fait que Bah on récolte un peu plus Je sais pas lequel Mais on est censé être en x2 D'ailleurs la preuve C'est que si on ramasse un caillou Bah on en récupère que Deux Ok on va essayer de passer par là Allez s'il te plait J'ai pas beaucoup de stam Allez Allez comme le parasaur Comme le parasaur Allez vas-y trace Trace C'est bien Allez vas-y on va l'éloigner On va récupérer le stuff Et on va se mettre safe Roh ça va être excellent ça Ça va être très très bien Allez viens 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 par ici Viens là mon petit Ouais c'est très bien ça Euh d'ailleurs il y a des Il y a des trucs fabules là-bas Je vais peut-être l'amener dessus tiens Ça peut Ça peut être parfait comme plan Allez viens par ici Tu vas être ma machine de guerre Tu vas me tuer tous les trucs Comme ça on va pouvoir bien XP et tout C'est comme ça qu'on joue à Primalfier Nom de dieu Là il y a un fabule Oh il y a des Nuka truc aussi Ok Euh Ouais 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 On va essayer d'amener ça là-dessus Est-ce qu'il va s'en prendre à lui ? Je pense que oui Voilà Bam Allez Ok ça la one shot Très bien Euh Là-bas il y a des Il y a des défense units Des brontos Des trucs On va On va aller mettre tout ça là-dedans Ça ira très très bien Oh par contre là Il va faire une petite attaque Je pense que ça suffira pour là Ok ça suffira pas du tout Vas-y vas-y Cours 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 Vas-y tue moi ce brontos S'il te plaît Est-ce que t'arrives à me tuer ce brontos ? Oh il m'a lâché l'agro Bon tant pis Tant mieux Tant mieux d'un côté J'ai envie de vous dire Euh Je pense que le Le brontos fabule Il y passera un petit peu plus tard Au pire il y a aussi le parazor pas loin Là l'idée c'est de voir ce qu'a looté Le styracosaure alpha Et Le petit dodo bouffon Oh j'ai hâte de voir ça Oh là Oh non Oh non En pitié Oh non Oh non c'est pour moi Oh non c'est pour moi putain On va y passer là On va y passer Désolé Oh la vache Bon Allez récupérer tout ça Ah Le bouffon a des pops Malheureusement Le bouffon n'est plus de ce monde Donc on verra pas son stuff Je suis dégoûté Je suis dégoûté Bon allez c'est pas grave Il reste le styracosaurus Et si jamais on peut toujours amener Euh Du coup le triceratops tech Sur Les autres créatures du coin Notamment le Le fabule et tout Juste prévoir un petit peu de stam Ça peut Ça peut être bien En attendant On va aller voir ce que le styracosaurus Avait dans son inventaire Attention nous Cadeau d'eau qui est juste à côté On va faire très vite Ok Il a un inventaire Il avait rien de foufou Ok on se barre Ça tombe bien Il était en train de dépop Excellent Je sais pas où elle trissait Je sais pas où elle trissait Par contre mon stuff est là On va récupérer tout ça Ah Cours Courez Courez pour votre vie Pauvre fou Ok ok Attends tu as S'en est pris une là Euh Bon je vais passer par la colline Je crois que J'ai pas d'autre Ok Ça va pas aller non plus Ça va pas aller non plus Bordel Allez viens par ici Très bien Allez viens 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 Allez Et on run Maintenant Ok on court On court On court On court On court On court Vas-y la stam Descends très lentement Prends ton temps Hop on va aller sous le bronto Voilà C'est parfait Mon plan marche à merveille Et Bim Il attaque Allez Faut pas qu'il donne un coup par contre Ok Vas-y on profite de reprendre la stam Ok il est mort Du coup il doit être sur moi Ouais il est encore sur moi Il est encore sur moi Euh On va essayer de les amener par ici Voilà Et nous on va essayer de faire un petit demi-tour Euh Je sais pas comment on va le faire ce demi-tour Mais on va On va le faire On va essayer de Non 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 s'il te plaît Ok on va sauter ici On va sauter ici Raccroche-toi Oh oui Let's go Oh c'est excellent ça Et normalement On devrait être bon Là le trissier S'il essaye de venir Il devrait sauter Et nous On va aller récupérer le stuff du bronto Oh la la Quelle chance Incroyable Trop Trop bien Je suis content Je suis très content Pour l'instant tout va bien Mon plan se déroule Se déroule à merveille En tout cas Je crois J'ai l'impression en tout cas Allez S'il te plaît le bronto Rends-moi riche Rends-moi riche Oh Oh let's go Le schéma du sniper Oh Mais c'est excellent ça Bon si on peut en avoir un Déjà loot Ça serait mieux Ceci dit Petite potion Petite potion Level 81 Incroyable Allez de la vitesse Il me faut Plus de vitesse Bon ça y est Je crois que le temps Est arrivé De prendre le large Et se barrer De la terre Où il y a absolument Toutes les menaces Après tout Qu'est-ce qui pourrait mal Se passer dans l'eau Il n'y a rien En tout cas Pas grand chose Pour l'instant Et avec un peu de chance On va peut-être voir Des petits dauphins Fabels se noyer Récupérer leur stuff Et ça serait Ça serait parfait C'est là-bas Attendez Il y a de la fumée déjà Ok Bon Je retire ce que j'ai dit Et Peu importe Si il y a des litictis Je vais pas Près des côtes C'est trop dangereux Je vais rester à une distance On va dire suffisante Mais Je vais quand même Essayer de faire attention Je suppose Et je vais essayer De me diriger vers la plaine Parce que Je me dis Que ça peut pas être pire qu'ici Et finalement J'arrive à rejoindre La plaine Sans encombre Je n'ai absolument Rien Croisé Pas de litictis Pas de créature marine Effrayante Qui serait venue Me rendre une petite visite D'ailleurs On a ajouté un petit mode Comme je vous l'ai dit Qui complexifie un petit peu Primalphir Et on a regardé un petit peu Les engrammes Et disant que dans les Origins Bah désormais Il y a des Origins marins Le Lyopleurodon Le Mégalodon Et même le Tussaud Origin Donc Eh Ça va être Ça va être chaud patate Oh C'est qu'elle qui vient de mourir Encore une fois Oh non Bah j'espère que ça va pour elle En tout cas Nous on arrive À ces petits basilos Eh bah écoutez On va en profiter Pour prendre un petit peu de pétrole Un petit peu de ressources dessus Je pense que c'est relativement safe par ici Et on va en profiter Je sais pas pour combien de temps Ça sera safe par ici Mais clairement Je veux du matos J'étais tranquillement en train de réfléchir Par rapport à cette plaine Et j'ai très envie de faire un véritable retour aux sources Vous savez La première aventure que j'ai fait sur Ragnarok Je m'étais installé dans la plaine Au niveau des champs Alors Je sais très bien que sur Primalphir Il y a des giganos Qui peuvent spawn Des giganos apex Avec Le petit mod qui complexifie le jeu Il y a même des giganos Démoniques Des giganos célestiaux Qui peuvent spawn Mais je me dis qu'un véritable retour aux sources Ça pourrait être quand même Une sacrée aventure Vous avez compris Je vais peut-être Si vous le souhaitez Et vous me direz en commentaire M'installer Au centre De la plaine Quitte à protéger ma base D'une manière ou d'une autre Ou Se faire défoncer Je sais pas Mais je pense que ça peut être absolument épique Dites moi ce que vous en pensez Mais si vous choisissez Que je m'installe à l'air libre Et bien je pense que je choisirai cet endroit Histoire de Revivre un petit peu Ma première aventure Sur Ragnarok Par contre je pense que ça va craindre un peu On va pas se le cacher Je pense que les emmerdes Ça va Elles vont arriver très vite Très très vite Oh je crois qu'on est arrivé Là où ça peut devenir intéressant On va s'arrêter Juste là au bord Et on va essayer d'aller récupérer du cristal Et voir un petit peu ses champs S'ils sont un peu disponibles Ou pas du tout Mais en tout cas voilà On va essayer de récupérer du cristal Histoire de faire une awesome spyglass Qui nous sera bien utile pour l'aventure Et en même temps Bah écoutez On va voir un petit peu ce que vaut cette plaine Il y a déjà des allosaures Très bien On va tenir la droite La droite c'est bien aussi On va se mettre en vue Panorama Histoire de voir un petit peu tout Ce qui se passe aux alentours Il y a un gigano Bon ça va Ça a l'air d'être un gigano tout à fait classe Alors honnêtement Je suis très content de voir un gigano Je vous cache pas que Si c'est juste un giga Moi ça me va Oh par contre il y a des chevaux Oh oui Bon par contre on peut pas les tamer Avec juste des carottes Mais Oh ça donne très envie de les tamer Oh ça donne très très envie de les tamer Alors évidemment il y a la caverne ici De la plaine Qui serait un petit peu Un point de De sortie de secours Enfin d'entrée de secours du coup plutôt Mais Mais ouais si on peut éviter ça Moi ça m'arrangerait bien Parce que j'ai bien envie de rester Voilà Au contact de l'air pur A la lumière du soleil Il y a quoi là-bas Il y a des raptors Ils ont l'air un peu bizarres les raptors Bon après je suis habitué aux raptors d'assa Donc c'est Peut-être ça qui me fait Qu'ils m'ont l'air un peu étrange Et là-haut normalement il y a une petite caverne Juste là-dessous Avec du cristal Et ça sera parfait Pour se faire une longue vue Et voici le cristal Tant espéré On va pas en prendre trop Parce que sinon on va être surchargé Et si on doit fuir une créature Et bah ça sera Ça sera pas gagné Mais on va en prendre tout de même Un petit peu Et c'est très bien Allez maintenant On va aller voir les champs Un petit peu ce que ça dit Bon Ça a l'air Relativement Safe Je suppose De s'installer par ici Je sais pas Où est passé le gig Ah Ok Alors Safe c'est peut-être pas le terme Mais Ça reste assez mineur Comme créature Donc en fait l'idée Ouais Ça serait de m'installer Carrément ici Si vous voulez que je m'installe En surface Ça pourrait être pas mal Parce que du coup Ça nous ferait une petite allée Au milieu des jardins Avec ici du coup Ma maison qui trônerait Ça pourrait être pas mal Ça serait Ça serait même très très bien Ceci dit La défense unit Ça craint un peu On va se mettre À courir tout de suite Et il y a un gigano Normalement pas loin d'ici Je sais pas où il Ça va il est loin Ça va en vrai En vrai ça passe bien Ok Il y a encore une défense unit Mais s'il y a que ça Moi ça me va Bon après ça va spawn Évidemment au fil de l'aventure Mais Globalement Je pense que ça peut être Un bon plan Bien Maintenant qu'on a vu Ou potentiellement s'installer Je crois qu'il est temps De passer un petit peu Chose sérieuse À savoir tuer et tamer des dinos Alors juste attention au gigano Qui est pas très très loin L'idée maintenant Ça va être de tamer Nos premiers dodo Et d'ailleurs ça tombe bien Il y en a quelques-uns par ici Alors Le gros évidemment Je peux toujours pas le tamer Étant donné qu'il va falloir Des œufs de dinos de base Pour ça Et Donc On va se contenter De tuer ce dodo En espérant peut-être Qu'il nous loot quelque chose Ça pourrait être bien Allez vas-y À mort le toxic dodo Le petit dodo là Il a pas l'air très haut level Je pense qu'il va aussi y passer Voilà Est-ce que Est-ce qu'on a quelque chose D'intéressant par ici On a du dodo level 20 Et du dodo level 50 Bon Eh ben je suis désolé Mais on va trouver autre chose Y'a pas de soucis Allez alpha dodo Sans bolas Ça ira très très bien Je suppose Si ce terra veut bien Veut bien s'enlever Parce que bon Laisse-moi mon kill Hein S'il te plaît C'est un combat de renom Par contre Oh j'allais dire Il commence à être assez rapide Oh il a un inventaire Incroyable Oh joli petit pantalon Ça tombe bien Le mien a été cassé Je pense d'ailleurs Qu'on récupérera Un petit peu la peau Juste après Ça reste combien de temps Ça reste ouais 5 minutes Ça devrait le faire Ça se dit qu'est-ce que Ah ça va c'est un braccio Je me suis dit Oh non pitié Pas un deuxième gigano Ça serait un peu l'enfer Mais bon pour l'instant Tout va bien Le giga J'ai plus de nouvelles Il est où le giga Il est passé où le giga Bon bah j'espère qu'il Il va pas chez nous Ça serait bien Et en attendant Et bah écoutez On va essayer de trouver Des dinos suffisamment Au level pour les tamer Peut-être qu'un pterra Ça pourrait faire l'affaire aussi Tiens Et d'ailleurs J'ai toujours pas fait La hausse hume spag Là c'est si affreux Il faudrait que Il faudrait que je fasse ça Tiens T'es quel level toi Level Level 20 Je suis sûr qu'une seule flèche Ça suffit à te tuer Je suis certain Et bam Ah non même pas Bah il a pas l'air de Il a pas l'air de souffrir Attends il fuit pas Et tu souffres pas avec ça Ah ah quand même Allez salut C'est raté Bon par contre ici Il y a du gros dilophosaurus Euh Oui alors On va essayer d'éviter ça Voilà On va se mettre à courir Peut-être une petite bolasse Tiens ça Oh quoique nous On va suffisamment vite Euh le drone Le drone s'il te plaît Non non s'il te plaît Oh pitié Oh maintenant il y a le drone Qui m'attaque Allez Je t'en supplie Voilà Non Arrête de suivre le drone Suis-moi Voilà Viens vers moi C'est très bien Ok par contre On va essayer d'esquiver Si jamais Il veut nous cracher dessus Non s'il te plaît Le drone On a pas le temps Avec ses conneries Oh ça va nous emmerder ça Oh je le sens Que ça va nous emmerder Allez Oh il y a le giga juste ici Ok Le retour du giga C'est long à tuer Un raptor alpha J'ai l'impression Peut-être qu'il est même apex Euh ok On va se barrer d'ici On va clairement se barrer d'ici Allez Non Mais sans déconner le drone Putain je sais pas que ça a à faire Oh pitié Oh et le giga il est descendu sur la plage Et bah c'est génial C'est parfait ça C'est excellent Non alors le drone S'il te plaît Je t'en supplie Juste meurs en fait J'essaie de tirer au pif Mais compliqué Allez viens ici toi Et il est increvable le truc Increvable Oh bon allez vas-y Tu sais quoi on va te bolasse On va te bolasse Ok il se bolasse C'est très bien Euh par contre le drone Je t'en supplie Fous moi la paix J'ai pas le temps Bon après tout Il a pas l'air de saigner J'ai l'impression Enfin ah si 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 Il saigne un petit peu Il saigne un petit peu Par contre il va se débolasse très vite Ca va être la guerre dans 2 secondes Avec le giganon Puisqu'il débarque Oh ça va être parfait ça Entre le drone Le giganon Et lui qui Et bah quand même Bon il était apex Il était apex Et oh Oh c'est incroyable Oh c'est pété ça Alors vas-y 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 D'appioque le Il est où le giga Ok je crois que Oh pitié le drone Oh non Bon allez on va essayer De liquider ce truc là Allez viens par là Ok ça touche Très bien On va courir encore un peu Et le temps qu'il arrive On peut peut-être lui en mettre encore une Genre il a pas pris Oh pitié Arrête Mais arrête je suis encore un corps Oh je t'en supplie Oh quel enfer Allez vas-y Une petite lance peut-être Bon j'abandonne Tant pis Tu me suivras jusqu'au bout du monde C'est pas un souci Bon finalement J'ai quand même trouvé un timing Il y a un bunny level 150 Juste ici Et bah écoutez On va essayer de le tamer Alors bon c'est des très grosses bolasses Pour un si petit bunny On va prendre les flèches du mod Je pense Parce que ça risque d'avoir Beaucoup de torpeur ce truc là Enfin j'en sais rien Très honnêtement Ok bon Désolé hein C'est des grosses flèches Mais j'ai pas autre chose Ok donc nickel Très bien Ça c'est fait Maintenant il me faudrait des légumes Alors bon Les légumes Je sais où en trouver C'est juste que pour y accéder Bah c'est pas C'est pas forcément gagné Alors juste faire attention Au raptor Évidemment il m'a calé Allez viens par ici Voilà T'as quel level toi tiens Très intéressant ça Ouais t'es bas level Bah écoute tu sais quoi Je pense que Ça ça devrait suffire Allez Par contre j'en ai pas 500 des lances Alors on va finir comme ça Ok bon Très bien Allez raptor Check Ceci dit on est arrivé aux légumes Donc ça c'est bien Je crois qu'il y en a quelques-uns par ici On va en profiter On va ramasser tout ça Et ensuite On va retourner au bunny Par contre Je crois qu'il y a un raptor alpha Qui m'a clairement vu Est-ce qu'il vient par ici Est-ce que je peux le bolasse Le raptor alpha tiens On va avoir son level aussi Ok ça se bolasse Très bien Bon Vous savez quoi Pas le temps pour le level Je crois qu'on va directement partir Sur du fléchage Directos Parce que là C'est quand même une grosse menace Alors on lui fait quand même Du 400 dans la tête Il y a moyen de faire des belles choses Il y a quoi autour Oh putain il me fait peur les cousses Il va pas m'attaquer quand même Ok il m'attaque Il m'attaque Non T'es sérieux Mais j'ai plus le bol Oh non Oh pitié Non Mais non Bon par contre ça va Ça s'esquive bien On a tué le raptor alpha Donc ça c'est une bonne nouvelle Par contre Ah au radeau j'aurai des balles de pompe À la rigueur Non on va mourir Bon vous savez quoi On va essayer d'aller au plus près du radeau Et de toute façon En revenant Il devrait nous avoir foutu la paix Je suppose Oh non C'était sûr Apparemment le gigano est en train de faire un massacre de l'autre côté de la plage Donc on va faire très attention Le bunny La torpeur descend très très fort Ceci dit je lui ramène quelques légumes Qui devraient le tamer instantanément Let's go On le ramasse Toi tu ne le manges pas mon lapin s'il te plaît Et je pense qu'on va prendre le radeau Et on va essayer de se barrer d'ici Pour ces nouvelles Mes aventures Parce que là clairement Ça craint un petit peu par ici Alors le gigano c'est très bien Il est sur la plage Au moins il est loin de mon futur chez moi Donc c'est bien Il faut se dire que ça peut s'éloigner ces trucs là Bon j'ai rien fait pour l'éloigner Mais c'est quand même une bonne chose Il s'est éloigné tout seul comme un Ok on se barre Je sais pas ce qu'il est en train de faire Mais on se barre clairement Il se dirige par ici On va se mettre de l'autre côté là-bas En tout cas Moi j'espère que ce premier épisode vous plaît Que cette série vous hype de fou Autant que nous on est hype de cette série C'est trop trop bien de retrouver Un petit peu de primal fear Ça faisait très longtemps En tout cas si cette aventure vous plaît N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce bunny nous servira à faire du caca Parce que ça fait des bons cacas ce bunny C'est incroyable D'ailleurs j'ai pas une petite steamberry à lui Ah malheureusement j'en ai pas Par contre on peut lui mettre apparemment des petits skins et tout Donc on verra pour lui faire un petit truc sympa J'ai l'impression qu'on peut lui mettre des chapeaux et tout Bon je testerai tout ça Et je vous montrerai évidemment au prochain épisode En attendant Et bien écoutez Moi je vous dis à très vite Pour de nouvelles mésaventures Portez-vous bien Prenez soin de vous Et à très vite Bye bye tout le monde Ciao ciao A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada